Hello tout le monde ! Et oui, je suis de retour après environ un mois de pause pour mes vidéos sur Youtube mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que la vie m'a fait traverser des choses pas hyper cool ces derniers temps donc du coup j'avais besoin de cette pause pour revenir en forme sur Youtube avec plein d'idées notamment cette idée qui m'a traversée pendant cette période assez compliquée et que j'ai vraiment envie d'aller au bout et je vous laisse découvrir ce que c'est Et oui, c'est vrai, je vais me lancer dans l'écriture d'un roman Alors oui, je dis roman même si je ne suis pas du tout écrivaine mais en fait l'écriture a toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai peut-être 7-8 ans où j'ai commencé à écrire des poèmes et ensuite à l'adolescence des nouvelles puis des sortes de petits romans et ça a toujours fait partie de ma vie, notamment aussi comme une thérapie j'écris tous les matins pour vous dire la vérité dans ma morning routine mais là je retourne à l'affection, à mes premiers amours de l'écriture Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que contrairement à quand j'étais adolescente, j'ai envie de structurer mon écriture pour aller vraiment au bout et de manière cohérente et donc je voulais vous partager un petit peu toutes les recherches que j'ai faites et ce qui me semble plus adapté à moi et à mon écriture Et donc pour structurer mon écriture, j'ai décidé de faire des recherches et notamment des recherches sur Youtube parce qu'il y a beaucoup d'auteurs en fait sur Youtube qui donnent des conseils et il y a en particulier deux vidéos qui m'ont aidé, une francophone et une anglophone Je vous laisse les liens dans la description Et pourquoi j'ai aimé ces vidéos ? Et bien parce que je trouve que dans une vision francophone et une vision anglophone de l'écriture il y a toujours des différences et ça peut toujours beaucoup nous apporter et comme vous le savez, je lis en français et en anglais donc du coup j'ai voulu avoir un petit peu les secrets de ces deux mondes Alors, après ces recherches, j'ai fait ressortir quelques étapes que je vais vous lire j'ai la liste sous mes yeux parce que je n'arriverai jamais à m'en souvenir qui peut-être vous aideront Donc dans la première étape, il y a bien sûr l'élaboration de l'idée principale de l'histoire qu'il ne faut pas négliger, il faut que ça soit original et que surtout ça soit quelque chose qui vous plaît pour pouvoir écrire pendant des mois dessus Ensuite le brainstorming, donc toutes les idées Moi j'ai pris, je vais vous montrer j'ai pris un cahier où j'ai écrit plein de choses dedans et donc du coup après les idées sont venues au fur et à mesure et les liens entre les différents personnages aussi Ensuite le plan de l'histoire ça c'était quelque chose que je ne faisais pas quand j'étais ado parce que j'écrivais vraiment de manière impulsive un petit peu mais là ça va m'aider à structurer et à ne pas faire des incohérences à avoir des liens entre les différentes actions, les différentes scènes et donc les différents chapitres Ensuite bien sûr vient l'écriture mais aussi dans l'écriture on parle de rythme d'écriture on parle de type d'écriture est-ce que c'est à la main, est-ce que c'est à l'ordinateur est-ce qu'on fait quelque chose de structuré tous les jours ou est-ce que c'est plus peut-être le week-end parce qu'on travaille enfin voilà tout ça Moi je sais que ça va être à la main je fais tout à la main d'abord et après ça sera à l'ordinateur et puis pour le rythme et bien je vous avoue que je ne sais pas trop encore je suis actuellement donc blessée pour ceux qui le savent sur Instagram je me suis fracturée la cheville pour rajouter à mes petits tracas du mois de juin et juillet mais bon c'est pas grave donc là j'ai le temps effectivement donc j'essaye un peu de travailler dessus tous les jours ou tous les deux jours comme je le sens et ensuite après je vais être dans ma création d'entreprise donc il faudra voir comment je structure ça mais vraiment le plus important c'est d'aller à son rythme et de s'écouter selon moi Ensuite il faut bien sûr tout le temps s'accrocher parce qu'il y a toujours des moments où on n'a pas envie où ça nous saoule, où ça n'avance pas on aurait envie de faire ça plutôt que ça enfin là par exemple je suis vraiment dans l'élaboration du plan des fiches personnages et autres et en fait je vous avoue que quand je fais le plan ou les fiches personnages j'ai vraiment envie de rentrer dans l'écriture de l'action quoi mais bon chaque chose on s'entend Ensuite ça ça va avec mais il faut garder donc la motivation ça peut être plein de choses mais moi je pense que la motivation ça vient aussi en se déconnectant un petit peu donc en allant se balader, en voyant de la famille, des amis voilà, en faisant des câlins à mon chat, c'est mon chat ici, je ne sais pas si vous voyez et voilà, prendre un peu de recul et après je pense qu'on y revient toujours bien en tout cas c'est ce que je faisais quand j'étais en thèse donc je pense que c'est ce qui me va Ensuite il faut bien travailler sur l'édition de nos écrits Alors dans les deux différentes vidéos que j'ai beaucoup regardées, j'en ai vu d'autres mais il y avait deux équipes un petit peu, c'est à dire l'édition à la fin de l'écriture du premier G ou l'édition au fur et à mesure de l'écriture Je ne sais pas trop ce que je vais faire, je pense peut-être plus à la fin comme j'ai fait pour ma thèse même si ça demande beaucoup de travail d'un coup et ça peut être redondant mais je pense que je me perdrai dans l'édition au fur et à mesure par rapport à l'histoire j'aurais peur de changer des choses donc je pense que je vais faire ça, on verra, je vous tiendrai au courant Et donc l'édition ça vient aussi avec le fait d'accepter son premier G donc le premier G de l'histoire comme il est c'est à dire qu'il faut accepter qu'il y ait des fautes il faut accepter qu'il y ait quelques incohérences et que bien sûr il n'est pas parfait et puis de toute façon je ne suis clairement pas une autrice donc voilà, je fais juste vraiment ça pour me faire plaisir parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore l'écriture donc voilà, je me fais ce petit challenge mais c'est un challenge plaisir Et donc la dernière étape selon moi c'est de surtout célébrer le fait d'être arrivé au bout mais aussi célébrer tout le long de l'écriture c'est à dire célébrer un chapitre, célébrer qu'on a fini le brainstorming célébrer tout ça parce que je trouve que parfois ce genre de projet qui est assez solitaire peut ne pas être célébré et puis ne pas être mis en avant donc du coup je trouve que c'est sympa de soit célébrer tout seul en se faisant plaisir je ne sais pas comment ou avec son entourage avec lequel on partage cette aventure je l'ai partagée avec une amie et je pense qu'elle va m'accompagner dans mon écriture puisqu'elle est déjà très curieuse de ce que ça va donner donc voilà c'est à peu près les étapes que j'ai vues en faisant mes recherches et je trouve que c'est celles qui me correspondent en tout cas j'espère que ça vous a intéressé, peut-être que vous les suivrez un jour si vous vous mettez à l'écriture d'ailleurs dites-moi si parmi vous il y en a qui écrivent que ce soit un roman, poésie, peu importe, du développement personnel, de la philo je serai très curieuse de lire ce que vous faites ou d'échanger avec vous alors où j'en suis ? et bien comme je vous disais j'en suis à l'étape après le brainstorming où je décris mes personnages dans des fiches un peu techniques pour pouvoir revenir à chaque fois si jamais j'oublie la couleur de leurs yeux et je suis aussi donc dans l'élaboration du plan de l'histoire des différentes étapes et donc c'est un peu une des premières étapes mais je pense aussi une des plus primordiales pour faire en sorte que l'écriture se fasse de manière assez fluide donc pour l'instant ce que je peux vous dire par rapport à mon histoire c'est que ça va être de la fantaisie, de l'aventure avec un peu de romance alors c'est un genre que j'ai toujours écrit en fait c'est toujours ce que j'ai créé quand j'écrivais plus jeune dès le début en fait, dès le collège je dirais il y avait toujours de la romance, forcément quand on est ado on ne rêve que de ça enfin en tout cas moi c'est ce que je rêvais et ensuite toujours de la fantaisie pour inclure de la magie ou des super pouvoirs, enfin peu importe et donc de l'aventure alors c'est assez étrange je pense pour ceux qui me suivent sur Instagram ou ceux qui me connaissent personnellement parce que ce n'est pas forcément ce que je lis en tant que lectrice moi j'aime beaucoup les récits naturalistes, la littérature étrangère enfin voilà, ce n'est pas ce que je lis en premier et donc voilà je suis à cette étape là et je vous avoue que forcément ça va prendre du temps et que j'ai quand même hâte comme je vous disais de rentrer dans l'écriture en elle-même mais bon je vais essayer d'être patiente ou de consacrer plus de temps à ça dans mes journées alors les prochaines étapes et bien à vrai dire je fais cette vidéo donc pour vous partager ce projet je ne sais pas si ça vous intéressera mais vous me direz peut-être en commentaire pour aussi m'imposer un rythme parce que j'ai peur de lâcher parfois et donc je me dis de partager ce projet qui me tient à coeur avec vous et bien ça me motivera et ça me donnera une sorte de structure chose que j'ai toujours eu besoin dans mes études donc je vois un peu ça comme un projet désolée je reviens toujours à mes études mais c'est un peu comme ça aussi que je le vois études de plaisir et donc voilà j'essaierai de faire des sortes de vidéos ou vlogs, écritures si ça vous intéresse où je peux vous partager mes moments où ça va bien mais où parfois c'est un peu compliqué enfin voilà problèmes, difficultés techniques mais aussi les trucs où ça va de manière fluide tout ce que j'utilise pour écrire enfin voilà en tout cas je fais cette vidéo pour vraiment partager avec vous pour qu'on échange sur les thèmes de l'écriture si jamais ça vous intéresse et donc voilà la prochaine étape ce sera peut-être un vlog où j'écris et où je vous partage d'autres petits éléments sur mon histoire je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à commenter si vous êtes un peu curieux de cette aventure avec moi et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?